bonjour tout le monde je vais vous présenter cemus animateur de wii u et je veux faire tourner breath of the wild donc voilà ce que vous voyez à l'écran c'est le chargement des shaders en cache c'est une méthode qui permet justement de ne pas avoir d'alentissement en jeu avec des chargements l'émulateur en fait pour optimiser son fonctionnement il va charger tous des assets tous des textures tous des modèles aussi il va les charger démarrage du jeu pour pas les avoir à faire en pleine partie parce que la console les consoles en fait quand ils lisent leurs fichiers sur un cd une disquette peu importe on va dire simplifier quand ils lisent la rome ils arrivent à décompresser à la volée sauf que là on est sur l'émulation c'est pas du natif c'est pas c'est on n'a pas vraiment une wii ou qu'on émule forcément donc là ce qu'il fait il s'occupe de toute cette partie là avant c'est à dire pendant que vous avez joué la première fois vous n'allez pas avoir les vous n'allez pas avoir de ça n'a rien à voir dans le cache en fait c'est au fur et à mesure que vous allez jouer que ça va être mis en cache donc là l'intérêt de ce qui vient de se passer c'est que le chargement initial mais en fait c'est tout du temps de gagner c'est tout de c'est toute l'optimisation pour la suite donc en passant avant de commencer à vous montrer un peu à quoi ressemble Zelda sur plutôt Breath of the Wild c'est le dernier qui est sorti je voudrais remercier Tony Oz qui a été très sympa parce que moi j'ai eu du mal avec SEMU au départ alors ça fait longtemps que je suis le projet mais pour le configurer j'en ai un peu bavé donc là maintenant il est très bien optimisé au mieux pour qu'il tourne sur ma machine et puis en même temps il n'a pas fait que ça Tony Ozima s'y passait son 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 fichier de shader cache et lui ce petit beau dame là il nous a retourné le jeu mais dans tous les sens de ce fait là il a déjà mis en cache tous les assets possibles que tu pourrais avoir dans le jeu c'est à dire que moi je suis déjà allé chercher des des shader cache sur internet en particulier sur reddit équivalent de facebook aux états unis un très gros très gros forum et sur les sur les sur les filles les plus importants justement où tout le monde partage ses cages ils n'en ont pas autant que Tony Oz donc bon il a vraiment il saurait le jeu dans tous les sens et c'est très sympa il m'a repassé il m'a passé ça le jour même où j'en ai parlé il me l'a passé genre une heure après donc je le remercie c'est très gentil de sa part sinon pour en revenir à l'émulation j'essaie de pas vous dire de bêtises mais concrètement moi j'ai un gros setup donc ça coûte cher tout ça c'est une carte graphique c'est une 2080 ti mon cpu c'est un ryzen 7 3800 x donc c'est la dernière génération donc c'est tout ces deux choses là déjà ça coûte ça coûte un bras ma ram c'est pareil ça coûte quand même relativement cher j'ai 32 gigas de ram alors vous n'avez pas besoin de tout ça vous n'avez pas que par exemple un ryzen un deuxième génération un ryzen 7 2006 je crois que c'est 2600 2600 x ça convient déjà parfaitement c'est largement suffisant et une une gtx 1060 ou 1070 ça suffit aussi parfaitement parce que au final déjà c'est pas la carte graphique qui va être le plus utilisée ça va être le cpu et le cpu en fait vous savez l'histoire des intel corps de duo et tout ça l'histoire des corps des coeurs des corps maintenant qu'on dit en anglais maintenant par exemple moi c'est un huit coeurs mais ils proposent aussi cette histoire de multi-threads et multi-threads avec l'accent avec l'accent bien british en fait ça c'est peu utilisé cette fonction de de multiplier les tâches possibles sur un coeur n'est pas disponible sur sur de l'émulation donc bon regardez pas le nombre de traits de ça va rien changer ce qu'il faut je crois que ça doit être en tout d'avoir équivalent je crois que c'est 4 gigahertz qui est requis pour faire tourner proprement qui recommandait pour la ram ils en ils ont recommandé vite mais apparemment c'est mieux 16 donc si vous avez 16 gigas c'est largement c'est normalement c'est suffisant largement et pour la carte graphique pareil voilà comme je disais 1070 ça suffit étant donné que j'ai déjà fait deux enregistrements où je faisais toute la première partie j'ai pas envie de recommencer refaire une partie à zéro j'en ai un peu marre je vais vous montrer un petit peu ma partie à moi je vais pas rester dans cette zone là je vais aller me téléporter dans la première zone histoire de pas vous spoiler enfin pas vous gâcher le plaisir des découvertes donc je vais rapidement partir ailleurs ici donc le jeu il tourne très bien je je suis sur 2400 en 60 fps vraiment forcément vu que c'est un 60 r si il va pas supporter de plus que du 60 fps ce qui logique le pour ce qui est des modes j'ai tout configurer vous trouverez tout j'ai rien à contenant l'archive qui permet d'installer ses nus et de bien le configurer et toute une partie dédiée à brice of the wild pour l'installer et le paramétrer pour jouer dans les meilleures conditions et comme vous pouvez le voir c'est un rendu que vous pourrez pas égrer avec une switch et encore moins une ouio c'est les jours et la nuit alors là c'est du 60 hertz je sais que les enragés d'écran 144 hertz trouveront pas ça très très fluide mais moi je peux vous dire que c'est déjà autre chose que ce que vous aurez sur la console de sa langue au niveau du framerate c'est à dire justement du fps on est sur un fps quasi constant c'est à dire qu'il y a quelques passages où il y aura des chutes de fps mais la fluidité oui c'est sûr ça sera un peu moins fluide et le jeu va pas ralentir il va pas y avoir des espèces de micro freeze ça va ça va un peu bloqué comme ça maintenant c'est juste qu'il va y avoir moins de framerate ça va faire des frames skip les frames skip en fait c'est juste au lieu de retarder à afficher une animation il va passer à la suivante ça va donner une image un peu plus à kd un peu le rendu comme vous aurez sur une switch ou c'est pas rien rien de choquant dedans quoi c'est pas un jeu de c'est pas un jeu de combat la calabut uti quoi donc vous êtes pas en train de tourner à droite à gauche votre caméra à toute vitesse ça se voit pas sinon bah le jeu est top j'avais commencé à faire une espèce de mini review dessus mais là j'ai plus le courage de recommencer tout ça on va essayer de le niaquer par surprise je vais prendre une arme un peu moins pété parce que là je l'ai one shot forcément est ce que j'ai une ça va j'ai un marteau on va laisser un petit combat de boss tu es Ah ouais, il va falloir voir les médiums qui sont en train de chasser. Non, ceux-là, ils ont pas attention à moi. Alors j'espère que je me suis pas dû à faire style boss sur cette partie-là. C'est possible. Non, il est là. Je vais présenter un cubet, une espèce de troupe de pierre. J'essaie de me mettre du bon côté. Tout paraît bien, on est quand même tranquille, tout va bien. Puis là, vous prenez dans la prairie et il y a ça qui sort. En fait, je vais pas faire le malin, je vais prendre un bon du culet. Je vais bien m'équiper. 13. Il y a eu mon truc. Il y a eu mon truc. Je vais shooter en 2-2. Mais bon. Je peux vous dire que la première fois que vous vous croisez, celui-là, il vous fait pas rigoler. Je sais pas, je vais vous montrer si le village corico. Bon, c'est au début du jeu. Je sais pas, je sais pas, je vais vous gâcher. Il est où ce petit coquin ? Ça, on pourrait faire une idée de ce que c'est que des ralentissements en jeu. Bon, je dis que c'est vraiment anodin. Il y a rien de... Je suis fait exprès de tourner la caméra. Je sais pas, c'est que vous puissiez vous rendre compte. Là, il y a des chutes de stand-right. Là, vous êtes sur vue... Ça varie entre 45, 50, 55 fps. On va voir, il y a rien de... C'est pas non plus catastrophe quand on voit rien. Parce que moi, je suis habitué à jouer en 60 fps, ce que je m'en raconte. Mais sinon, c'est pas... C'est vraiment rien de dégueulasse. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... ... 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